... En 2011, la Côte d'Ivoire se déchire autour d'une violente crise électorale. Plus de 3 000 personnes sont tuées. Six ans plus tard, alors que le président déchu Laurent Gbagbo répond de ses actes à la CPI, d'autres crimes sont loin d'être élucidés et leurs auteurs sont toujours en liberté. People and Powell a cherché à savoir pourquoi. Côte d'Ivoire, novembre 2016. Des membres du gouvernement du président Ouattara assistent à un rassemblement pour la paix. Au programme, la réconciliation nationale. La paix, comme il serait bon de le rappeler, loin d'être seulement l'absence de la guerre, est un processus, un engagement qui se construit au quotidien. Retour en 2011, Alassane Ouattara est élu dans un climat de guerre civile. Ses partisans s'opposent dans la rue à ceux de Laurent Gbagbo, président déchu qui conteste le résultat. Ultime chapitre d'une lutte ethnique qui déstabilise le pays depuis 10 ans. Les violences n'épargnent aucun camp. Elles font 3 000 morts et plus d'un million de déplacés. Seule l'intervention française, appuyée par l'ONU, met un terme en installant définitivement Alassane Ouattara dans le palais présidentiel. Six ans plus tard, le gouvernement tente toujours d'apaiser les tensions et de retrouver la stabilité qui faisait de la Côte d'Ivoire l'un des pays les plus prospères d'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui est en train d'aller en marche forcée vers le développement, qui est en train de montrer au monde qu'on peut sortir d'une situation de crise, mais aller vers le développement rapidement. Depuis la victoire d'Alassane Ouattara, les investisseurs sont de retour et la violence a diminué. Mais, derrière les apparences, les tensions ethniques et les rivalités politiques persistent. En octobre dernier, les milliers d'Ivoiriens descendent dans la rue pour protester contre le nouveau projet constitutionnel. « Le pouvoir au peuple ! Le pouvoir au peuple ! Le pouvoir au peuple ! » « Il n'y a qu'un article dans l'ancienne constitution qui empêche Ouattara de créer les emplois pour le jeu, d'aider les femmes, de développer les Ivoiriens. » Depuis, le pays est sous pression. En janvier, la mutinerie de militaires Ivoiriens qui réclament de meilleurs salaires déclenche plusieurs séries de grèves. L'ancien président Laurent Gbagbo est quant à lui toujours soutenu par une partie des Ivoiriens. Mais il doit répondre aux crimes commis pendant la crise électorale au tribunal pénal international de la haie. Et tandis que ses anciens alliés font eux aussi face à la justice, côté Ouattara, aucun procès n'a encore eu lieu. Nous avons pris la route vers l'ouest du pays pour tenter de comprendre ce qui divise encore la Côte d'Ivoire. La crise électorale a causé des tueries dans les deux camps. En 2011, les partisans de Laurent Gbagbo y ont été attaqués par des milices pro-Ouattara. Nous avons cherché à savoir pourquoi le gouvernement n'a jamais tenu sa promesse de rendre justice aux victimes. Nous avons aussi enquêté sur les accusations de crimes ethniques. Des attaques postérieures à l'élection d'Alassane Ouattara auraient été commises sous les yeux des troupes de l'ONU. Nous sommes à quelques kilomètres de la frontière du Liberia. Ici, les batailles entre propriétaires terriens et main-d'oeuvre étrangère ont alimenté des cycles meurtriers et des conflits ethniques. Un tiers des victimes des violences électorales de 2011 ont été recensées à Diekoué. Ici, des centaines d'Ivoiriens ont disparu. En 2015, on comptait encore 90 000 déplacés. Aujourd'hui, six fausses communes sont dispersées dans la ville. La famille de Georges a été décimée en 2011. Un massacre qui a emporté neuf d'entre eux. Ça détournait partout. On ne savait plus qu'est-ce que c'était. Les militaires, les dozos, les gens de choses du glacé. Tous ceux qui étaient là-bas, c'est eux qui attaquaient. Pendant deux jours, du lundi au mardi, des attaques. Fin mars 2011, Diekoué tombe entre les mains des forces rebelles d'Alassane Ouattara. Le lendemain, des paysans étrangers, des dozos, les chasseurs traditionnels qui soutiennent le président, tuent des centaines de personnes dans un quartier de Diekoué. Les corps seront enterrés à la hâte par du personnel de l'ONU. Le massacre sonne comme une revanche contre les propriétaires terriens de l'ethnie guérée. Les maisons sont pillées, les victimes dépouillées. Puis, les assaillants retournent chez eux avec leurs trophées. Les corps enterrés n'ont jamais été autopsiés. Et si les gens ont été enterrés là ? Nos amis de la CPI, ils sont arrivés ici. Ils ont mis même des appareils comme ça, pour mettre au pouvoir, avec des marchés, un satellite là, pour voir tous ceux qui sont dedans. Ils disent que les gens sont entremêlés, qu'on ne peut pas les dénombrer. Selon le comité international de la Croix-Rouge, l'attaque a fait 800 morts. Sur ces images, Amadou Ouéremi, un chef de milice originaire du Burkina Faso, connu pour ses liens troubles avec l'armée ivoirienne, il est désigné par l'ONU comme l'instigateur de cette attaque. Arrêté en 2013, il attend toujours son procès. Le massacre de Diekoué marque le début d'une longue série de tueries alors réimpliquées des milices pro-Wuatara, l'armée régulière ivoirienne, les FRC. À ce jour, il n'y a eu aucun procès. Pourtant, l'effet s'accumule. Exemple en juillet 2012, plus d'un an après la prise de mandat d'Alassane Ouattara. Cette fois, c'est un camp de déplacés géré par l'ONU qui est attaquée et incendie à Diekoué. C'est quoi ça ? Là, c'est les bâches d'une cuisine. Là, c'est la couverture d'une cuisine. Mais c'est pendant l'attaque que tout cela a été brûlé. Toutes ces choses ont été détruites par rapport à l'attaque du camp de Naïbu de 20 juillet. Le camp de Naïbli abritait 5000 personnes. Comme Julien, ils appartenaient pour la plupart à l'ethnie guérée qui soutient Laurent Gbagbo. À 7h du matin, à l'entrée principale du camp, on voit des dosos. Ils viennent un, 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 un. Ils ont encyclé un peu le camp, un peu partout. On a tous les approché. Les enfants qui sont là, le corps, on commence à courir de gauche à droite. Les FSC sont venus aussi en armes. Ils ont commencé à forcer le portail, le faire tomber. C'était la débanante dans le camp. Ça tirait partout. L'ONU ne nous a pas communiqué le nombre de personnes qui ont disparu pendant l'attaque. Ça, c'est le dessous de la tente. En tout cas, c'est le couleur bleu-blanc que vous voyez là. C'est sûr que dans la chapelle, les écoutures, tout a vieilli. Pendant 4 ans, vous voyez, dans le sol. Un journaliste local, Trabi, accepte de nous donner quelques informations. Arrivé sur le site à la fin de l'attaque, il nous montre les images qu'il a filmées sur son téléphone portable. Vous avez, quand vous voyez ici, toutes les autorités sont là, quoi. Et les personnes ne rentraient dès, alors ? Non, mais les gens étaient un peu débordés, en fait. Ces images ont été tournées en face du camp de Naibli. Au premier plan, des officiels et des soldats regardent sans bouger le camp partir en flamme. Sur la route, des hommes armés de bâtons et de machettes prennent en chasse les rescapés de l'incendie. Le mal a bien fait, c'est terrible, c'est terrible. Les derniers habitants du camp s'en vont, avec le peu d'affaires sauvés des flammes. Là, il revient. Je lui pose la question, quoi. Olivier vous a pas protégué ? Non. Et c'est devant nous-mêmes que ces faits-là se sont passés. Devant qui ? L'ONU-SI, les morts-bâtes, ils étaient tous là. Tout ça nous s'est passé devant toutes les autorités de l'Abbé. Devant Trabi, des jeunes se vantent même d'avoir participé à l'attaque. Non, ils ont tué seulement. Comment ? Ils ont tué seulement. Si les gens s'amusent, ils ont tué seulement. T'as tué combien ? Ils ont tué trois personnes. T'as tué combien ? Trois personnes. Donc vous avez des morts ? On a vu des blessés qui sont sortis. Mais nous, on a peur d'aller voir là-bas, plus qu'il y a des choses là-bas. Comme ces images le montrent, les soldats de l'ONU étaient bien sur le site pendant l'attaque. Mais selon les habitants, ils n'ont rien fait pour les protéger. Les hommes ici ne sont pas occupés de nous. Quatre ans plus tard, Étienne et Dorothée n'ont toujours pas pu retourner dans leur village. Déplacés dans leur propre pays, ils ont trop peur de retourner travailler dans leur champ. Ils craignent encore d'y croiser les dozos, ces chasseurs traditionnels venus du nord du pays, comme le président Ouattara. Moi, dans mon village, il y a des chefs dozos qui sont là. Voilà pourquoi on a peur de rentrer au champ. Tu es dans ton champ, tu es en train de travailler, quelqu'un vient avec son âme, il tire sur toi. Il tire quelqu'un, il va le jeter soit dans un puits, on l'abandonne, ils sont partis. Et il n'y a personne qui peut aller se plaindre. Sur qui tu vas aller te plaindre ? Les chasseurs dozos n'ont pas agi seuls. Selon un témoin que nous avons pu rencontrer, l'attaque du camp de Naibli a été pensée et préparée à l'avance par des éléments de l'armée ivoirienne. La veille de l'attaque, ils retrouvent les dozos dans ce restaurant situé à quelques kilomètres de Diekwe. Afin de protéger notre source, nous avons demandé à un acteur de réciter sa déclaration. C'était les dozos même qui étaient beaucoup même. FRC là, ils sont là mais ils n'aiment pas se mélanger. Maintenant, ils étaient chauds chauds même. Quand ils ont bu de drogue, l'autre groupe a dit, s'ils ont bu là, ils ne vont pas avoir pitié. Ils vont aller attaquer, ils vont tuer. Quand ils ont fait là, ils vont finir même. Ils vont faire rond pour les finir. Il n'y a pas quelqu'un qui va se sauver. Après, ils se sont disparus. Ils sont partis derrière Pont, Pont Junzo. Ils avaient beaucoup de motos. À Diekwe, ils sont nombreux à penser que la tuerie de Naibli aurait pu être évitée. Parmi eux, le père Cyprien, qui a hébergé dans sa mission des milliers de victimes et de réfugiés de toute ethnie et de tous bords. Au plus fort de la crise en 2011, il accueille jusqu'à 30 000 personnes. L'ONU prend alors la relève en construisant le camp de Naibli. Je n'étais pas pour un camp de déplacés, surtout des populations autochtones, déplacées dans leur propre... Ce n'était pas pour favoriser la paix et la réconciliation. On peut faire un camp de réfugiés pour des personnes qui viennent d'ailleurs. Mais pour des personnes qui ont leur maison juste à côté du camp et ont dépensé des millions pour faire un camp, ça, c'est la question qu'il faut se poser. Deux mois et demi après l'attaque de Naibli, six corps sont retrouvés au fond d'un puits, à la périphérie de Diekwe. Cette découverte met mal à l'aise l'armée ivoirienne. Cet homme a alerté une journaliste française sur l'existence de ce puits. Ce sont ses images. Il lui explique avoir été capturé par des militaires ivoiriens pendant l'attaque de Naibli, puis emmené jusqu'à ce champ avec d'autres résidents du camp. Il affirme que ses amis ont été tués par balles et que leurs corps ont ensuite été jetés au fond du puits. Il meurt dans des circonstances troubles un an plus tard, après avoir été capturé par l'armée. Nous nous rendons sur le site où les corps ont été découverts avec Julien, le survivant de Naibli. Le corps a été transféré à Abidjan pour l'autopsie. Et depuis 2012, pas de résultat. Le corps de nos parents sont avec l'état de Côte d'Ivoire. Neuf autres puits ont été identifiés dans ce champ. Le procureur de la région a promis de les inspecter et d'organiser d'éventuelles exhumations de corps, mais officiellement, il n'y a eu aucun suivi. Nous retrouvons deux puits. Ils sont scellés et nous ne pouvons pas voir si des corps se trouvent au fond. Julien est persuadé que le corps de son frère fait partie des six cadavres transportés à Abidjan. Mais il n'y a toujours pas eu de confirmation officielle. J'ai reconnu mon petit frère. Même si il est ici, j'ai reconnu son habit qui l'a posé ce jour du vendredi 20 juillet 2012. Depuis quatre ans aujourd'hui, on réclame tout simplement les corps de nos parents pour qu'ils nous attirions dignement. On refuse de nous les remettre. Les corps sont Abidjan. On ne sait même plus à quel sens se vouer. Aucun rapport d'autopsie des six corps n'a été publié. On ignore même où ils sont conservés. Mais nous avons retrouvé le nom et le contact du médecin légiste qui les a examinés. D'après ce que j'ai compris, c'est vous qui auriez réalisé l'autopsie de ces corps ? Je ne sais pas où ils sont. Je ne saurais vous dire. D'accord. Le gouvernement ivoirien a mis en place une cellule spéciale d'enquête pour faire la lumière sur les crimes commis lors de la crise électorale de 2011. Mais quatre ans après l'attaque de Naïbli, aucune poursuite n'a été intentée. La Fédération internationale de défense et droits de l'homme et un groupe d'ONG ivoirienne se sont constituées partie civile dans l'affaire. Pour nous, ce qui est important, c'est que l'institution puisse avancer et aboutir à ce qu'il y ait un procès. Tant que la grande partie des populations, particulièrement dans le cadre de Naïbli et Togéi, les populations de Doukoué et particulièrement un grand groupe ethnique, les guerrés, auront le sentiment qu'on peut les tuer impunément, on peut les attaquer impunément. Il ne peut pas y avoir de véritable réconciliation. Les anciens militaires en poste à Doukoué en 2012 sont encore redoutés par la population. Cet hôtel abandonné était le QG du bataillon local. Selon de nombreux témoins et rescapés, les troupes du gouvernement tuaient et torturaient entre ces murs. La boîte de nuit de l'hôtel aurait été transformée en salle d'interrogatoire. Sur les murs, on peut encore apercevoir les impacts de balles. Les prisonniers étaient confinés dans cette loge d'entrée du bâtiment. Jusqu'à 30 personnes y auraient été enfermées, forcées de rester debout jour et nuit, et même de manger les semelles de leurs chaussures. Cet homme, que nous appellerons Patrice pour protéger son identité, nous a confié avoir été torturé à l'hôtel Moïssia. Il a aussi été témoin du meurtre de deux co-détenus. Patrice mesure aujourd'hui sa chance d'être encore en vie. Nous le suivons sur la scène de meurtre. Patrice nous dit connaître l'un des soldats qui a tué ses amis. Patrice est libérée au bout de 15 jours après le paiement d'une rançon de 2300 euros, une somme considérable en Côte d'Ivoire. L'homme qui l'accuse d'être un assassin se nomme Abdul. C'est un officier démobilisé, devenu indicateur de la police locale. Il aurait tué d'autres personnes. Parmi elles, il y aurait cet homme, Wilfried, originaire d'un village proche de Ducoué. Son corps a été retrouvé après avoir été abandonné. Trabi retrouve le frère de Wilfried qui cherchait son cadet disparu dans toutes les prisons du pays. C'est Trabi qui lui apprend sa mort. Devant cette photo, tout espoir de le retrouver vivant s'envole. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Moi, j'ai vu avec ça depuis le jour qu'ils l'ont tué. On ne pouvait pas, à l'époque, on ne pouvait pas parler. C'est à la gendarmerie, devant la gendarmerie, là qu'ils l'ont tué. C'était en plein 15 heures, c'était en plein journée. Je veux qu'on poursuit en fait, là. Et je vais voir le corps de mon petit frère. Nous apprenons plus tard qu'une femme est au centre du drame qui s'est noué. Un mari jaloux de Wilfried aurait payé pour le faire tuer. Et Abdoul, l'ancien soldat devenu indicateur, se serait chargé de l'éliminer. Il aurait fait arrêter Wilfried pour une histoire de prétendu vol. A Djekwe, l'histoire de Wilfried n'est pas un cas isolé. Des militaires ont été soupçonnés d'arrêter sous de faux prétextes d'infraction des opposants pour ensuite les torturer et les assassiner, notamment dans l'hôtel Monessia. Une méthode qui aurait même servi pour l'attaque du camp de Naibli. Nous devons maintenant vérifier les lourdes accusations dont Abdoul fait l'objet. Un membre de notre équipe, équipé d'une caméra cachée, s'est rendu au commissariat de Djekwe pour le retrouver. Abdoul est sorti, mais un officier nous donne son numéro de téléphone. Notre collègue l'appelle en se faisant passer pour un garagiste qui veut se venger d'un associé. Il demande à Abdoul de tuer son ancien associé. Il demande alors à Abdoul si c'est lui qui a tué Wilfried. On m'a dit même qu'il y avait un grand criminel à Fangolo qui était allé sortir aussi avec la femme de quelqu'un que tu l'as découpé, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà, tu l'as découpé, non? Oui, oui. Voilà, ok. Il y a plusieurs méthodes. Oui. Il y a la méthode d'enlèvement. Oui. De façonnement, même. Tu vois? Non. L'enlever, tu vois, non? Hum. Le fait disparaître, au fait. D'accord. Il y a ça, mais bon, il y a ce qu'il faut, le fait subir, une souffrance, vraiment, tu pourras le faire à soi-même. Hum, hum, ok. Il ne faut plus de mener quelque chose. Ok. Mais tu penses que si on fait ça, la police ne sera pas une autre âge, elle ne va pas m'arrêter? Non. Tu sais, tout dépendra de vous. D'accord, ok. Le pareil sera propre. Oui. Tu prends ta route. Tu penses que ça peut m'écouter combien? Vous pouvez trouver deux. Deux millions. Deux millions, hein? D'accord. Quelques jours après la première diffusion de notre reportage, Abdoul aurait quitté Djekwe. Nous retournons à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Nous déposons plusieurs demandes d'interview auprès de la cellule spéciale d'enquête et du ministère de la Justice pour leur présenter nos preuves. Ils ne répondent pas à nos invitations. Mais la personne qui dirige la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire a accepté de nous rencontrer. On nous prévient qu'Aïchatou Mindaoudou ne donnera pas de détails sur le rôle des troupes onusiennes censées protéger le camp de Naïbli. Elle s'en tient à des propos généraux. Le secrétaire général des Nations Unies a toujours appelé les autorités ivoiriennes à tout mettre en œuvre pour que les personnes qui sont responsables de ces violations graves du droit international humanitaire puissent être traduites devant les tribunaux. Est-ce que ça se passe suffisamment rapidement ? Je n'ai pas apprécié si ça se passe rapidement ou pas. Les tueries de Duekwe ont entaché le mandat de l'ONU en Côte d'Ivoire. Toutes les victimes que nous avons pu rencontrer à Duekwe accusent les Casques Bleus d'avoir failli à leur devoir de protection des civils. Les échecs de la mission de l'ONU à Duekwe font l'objet de critiques au sein même de l'organisation. Et pour cause, deux mois avant l'attaque de Naïbli, une note interne mettait en garde contre les problèmes d'insécurité à l'intérieur du camp. Le niveau sécuritaire du camp s'est sérieusement dégradé. Cette situation a engendré des tensions avec les autorités locales. Les auteurs de cette note recommandent de demander aux autorités locales et aux gestionnaires du camp des clarifications sur le rôle de l'ONU-Ci en matière sécuritaire. Malgré ces signaux d'alerte forts, le jour de l'attaque, seuls dix soldats onusiens étaient présents pour protéger le site. Les témoins sont catégoriques. Ces troupes n'ont rien fait pour arrêter les assaillants. Nous voulions avoir plus de troupes dans le camp pour s'assurer que les protégements peuvent être présents au camp. Et bien sûr, le déploiement des troupes est quelque chose de très sensibilité. Et comme vous le savez, parfois, la bureaucratie de l'ONU peut être très élevée pour s'assurer que les troupes peuvent être présents au bon moment. Et c'est aussi quelque chose que nous déploie. L'impression que nous n'avons pas plus de troupes pour s'assurer que les protégements peuvent être présents. En 2015, l'enquête est transférée à Abidjan dans l'espoir d'accélérer les procédures et de rendre enfin justice aux victimes. Mais près de cinq ans plus tard, elle n'a présenté aucun résultat. Les scènes de crime n'auraient pas été examinées et aucun auteur de l'attaque de Naibli n'a été arrêté. Certaines familles attendent toujours d'enterrer leurs morts. D'autres continuent de chercher leurs proches disparus. C'est évident. C'est quelque chose d'essentiel. Vous ne pouvez pas avoir de cohésion tant que vous n'avez pas réglé les problèmes qui sont nés de la guerre et qui sont pendants. Donc la décision qui a été prise par le président de la République et le gouvernement, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'impunité. De quelques bords qu'il vienne. Il faut que les gens passent devant la justice et disons que la justice dise le droit. Quitte à ce qu'après maintenant, il peut y avoir des décisions dans un sens ou dans un autre, mais que le droit soit dit. Nous l'avons constaté tout au long de notre enquête, les témoins de la tuerie de Naibli sont nombreux à vouloir dire leur vérité sur les événements de Djekwe. Mais le gouvernement ivoirien et la Cour pénale internationale ont tous deux failli à leurs promesses et n'ont toujours pas mené d'enquête approfondie sur ces événements. Pour tourner la page sur 15 années de conflits ethniques, sociaux et politiques en Côte d'Ivoire, ce travail de vérité semble plus que jamais indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada Côte d'Ivoire